... Nous sommes ce soir dans les montagnes, entourés de rivières, de lacs, dans un pays merveilleux. Si la nature est généreuse dans le comté de Montmagny, à peu près à 75 000 à l'est de Québec, le folklore y est aussi florissant. Nous sommes ce soir pour apprécier notre folklore québécois à Soirée canadienne à Saint-Paul. ... 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 Évidemment, on est en pleine nature. Ça, c'est la devise, ça. La verdure, le travail, l'ensemble, tout ça, oui. C'est ça. C'est très intéressant. Vous avez peut-être certains projets, M. le maire? Il n'y a aucun projet qui ne sont en match. La Chambre de commerce, actuellement, pilote un projet de manufacture de couture. Ensuite, il y a d'autres projets à l'Ouison. Il y a eu l'amélioration de diverses routes. Oui. Un peu toutes sortes d'activités. C'est ça. Alors, vous continuez à vous préoccuper du bien de vos concitoyens. On vous remercie beaucoup, M. le maire. Maintenant, on va se tourner du côté de M. le curé Caron, évidemment, qui joue lui aussi un rôle important à Saint-Paul. Vous êtes là depuis combien de temps, M. le curé? Ça fait un an et demi. Ça fait un an et demi. Vous étiez dans le ministère paroissial avant ça? Non, j'ai travaillé pour une commission scolaire. Je travaillais en pastoral scolaire. Ça faisait 10 ans. Ah bon. Maintenant, évidemment, Saint-Paul, c'est définitivement le nom de la paroisse comme érection canonique. Oui, oui. Saint-Paul, c'est Saint-Paul-la-Paule, probablement, le Grand Saint-Paul. Le Grand Saint-Paul, c'est ça, qui est votre patron. Qui est patron de la paroisse, érigée canoniquement en 1878. Maintenant, quelle est la caractéristique principale de vos paroissiens? Moi, je crois que ce sont des gens, surtout, qui ont beaucoup de courage. On a vu dans le film tout à l'heure qu'en 1929, leur église a brûlé par tout simplement un éclair. Le 1er avril, ce qui n'est pas tellement courant. Et ces gens-là, tout de suite, pendant cette période de temps de la crise, ont dû reconstruire cette église-là. Ça a pris beaucoup de courage, évidemment. Beaucoup de courage, et puis, ils l'ont pris en main, et puis, ils l'ont reconstruit. C'est des gens qui ont le sens de la responsabilité. J'ai bien l'impression, parce que, même il y a deux ans, ils se sont aperçus que leur église n'était pas encore payée. Et ils ont formé un comité, et puis, ils ont ramassé assez d'argent pour finir de payer les dettes de l'église. Et ils ont réussi. Et dans bien d'autres domaines aussi, c'est un domaine tout simplement pécunier, mais tout simplement, lorsqu'on veut organiser quelque chose, même sur le plan religieux, on a de la collaboration. C'est jamais trop compliqué. Non, c'est pas trop compliqué. Les gens savent s'organiser et donner le coup de pouce quand c'est le temps. Ils sont prêts. C'est ça. Mais d'ailleurs, on le voit ce soir, ici, avec cette soirée canadienne. Les gens se sont groupés, ont fait des répétitions, ont préparé une petite soirée qui est fort agréable, d'ailleurs. Et on vous remercie sincèrement, M. le curé, d'avoir pris la peine de venir vous joindre à tous vos paroissiens pour célébrer cette soirée canadienne. Merci beaucoup. Merci. Merci simplement, M. le curé. Vous pouvez l'applaudir. Il y a Mme Rosanne Godbout, qu'on aimerait aussi entendre. Ah oui, c'est Mme Godbout qui a chanté tantôt, qui va chanter encore. Qu'est-ce que vous allez chanter? Le BBO. Ah oui, le BBO. On a fait un jeu nouveau qu'on appelle le BBO. On a fait un jeu nouveau qu'on appelle le BBO. C'est un jeu très amusant qui plaît aux petits comme aux grands. On y aime que c'est rigolo, regardez jouer du BBO. On y aime que c'est rigolo, regardez jouer du BBO. A tous les soirs dans le salon, ma soeur et son chum-simo. A tous les soirs dans le salon, ma soeur et son chum-simo. S'amuse à jouer du bingo, au bien-trois au casino. Hier soir sur le studio, il jouait du BBO. Hier soir sur le studio, il jouait du BBO. Quand mon cousin s'est mergué, en l'une des mièles, il est allé. Quand mon cousin s'est mergué, en l'une des mièles, il est allé. Mais rendu dans leur chambre, ils ont mis leur petite chacune. Ils jouaient du BBO, en l'écoutant la radio. Ils jouaient du BBO, en l'écoutant la radio. L'autre matin, dans l'escalier, voilà ma mère toute énervée. L'autre matin, dans l'escalier, voilà ma mère toute énervée. A dit merci quand j'y pense, mon père dit tourne en enfance. Il est monté dans l'escabeau, après jouer du BBO. Il est monté dans l'escabeau, après jouer du BBO. Ma vie est en pleurs, elle va. Ce jeu-là, elle s'en perd fort. La vie est en pleurs, elle va. Ce jeu-là, elle s'en perd fort. Quand son BBO marche fort, elle va. Ce jeu-là, elle va. Et lui, qu'il n'est pas l'ego, il est pas son BBO. Et lui, qu'il n'est pas l'ego, il est pas son BBO. Merci. Merci, très bien. Le mordi, le mercredi, ce ne se prenez menti. Le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche aussi. La semaine est bientôt finie, ce ne se prenez menti. Ça c'est pas des menteries Parlons des petites filles d'aujourd'hui Ça c'est pas des menteries Elles sont à la mode, je vous le dis Ça c'est pas des menteries Elles se foudrissent fort aussi Certaines annoncent aux pharmacies Elles portent la toilette aussi Ça c'est pas des menteries Ça c'est pas des menteries Parlons des petites filles d'aujourd'hui Ça c'est pas des menteries Elles s'aiment bien leur petit mari Ça c'est pas des menteries Ils sont pas si tôt partis Qu'elles invirtent leurs petits amis, les pares et c'est très petits chéris, ça s'pas des menteries. Ça s'pas des menteries. Pour aller au paradis, ça s'pas des menteries. Les hommes invoquent le Saint-Henri, ça s'pas des menteries. Qu'on serait si le d'un d'hiver, ils invoquent leur Saint-Denis-en-Yau. C'est aussi meilleur qu'ville de Cassou, ça s'pas des menteries. Ça s'pas des menteries. Monsieur Joe Clark, c'est mon cousin, ça c'est des belles menteries. La cité, elle m'appartient, ça c'est des belles menteries. Premier ministre, Monsieur Trudeau, tous les soirs me fait des cadeaux, me promène dans son dos doux, ça c'est des belles menteries. Ça c'est des belles menteries. Ça c'est des belles menteries. Il va y avoir quelqu'un contre des menteries. Alors, je vous présente Mme Adélaïde Guénette, qui a très bien chanté. Merci Mme Guénette. Merci beaucoup. Mme Aurore Lapointe, tu serais la suivante. Et la voici, toute charmante et souriante, Mme Lapointe. Qu'est-ce que vous chantez là, vous? Les sauts de crapauds. Les sauts de crapauds. Mon père n'avait filleux que moi. Ah oui, juste vous, hein? Allez-y, là. Mon père n'avait filleux que moi. Mon père n'avait filleux que moi. Encore sur la mer, il m'envoie des sauts de crapauds. Les chemins sont beaux. En été, il n'y a pas de chaos. L'hiver à Bourbonne. 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 Le maraînier qui m'y menait. Le maraînier qui m'y menait. Il devait être amoureux de moi. Des eaux de crapauds. Les chemins sont beaux. En été, il n'y a pas de chaos. L'hiver à Bourbonne. L'hiver à Bourbonne. L'hiver à Bourbonne. L'hiver à Bourbonne. Ma millionnette, embrassez-moi. Non, non, monsieur, je n'osera des sauts de crapauds. Les chemins sont beaux. En été, il n'y a pas de chaos. L'hiver à Bourbonne. L'hiver à Bourbonne. L'hiver à Bourbonne. Car si mon papa le savait. Si mon papa le savait. Si y avait-tu, ce serait moi des sucres à peau, les chemins sont beaux. En été, y a pas de chaos, l'hiver à peau. En été, y a pas de chaos, l'hiver à peau. En été, y a pas de chaos, l'hiver à peau. En été, y a pas de chaos. Les oiseaux des bois parlent-ils, ils parlent français, latin aussi, des sucres à peau, les chemins sont beaux. En été, y a pas de chaos, l'hiver à peau. En été, y a pas de chaos, l'hiver à peau. En été, y a pas de chaos, l'hiver à peau. En été, y a pas de chaos, l'hiver à peau. En été, y a pas de chaos, l'hiver à peau. Je vous garantis que ça allait bien dans votre peau et dans votre peau aussi. Ça fait pas chaud. Non, ça fait pas chaud. Non, merci beaucoup, madame Lapointe. Mme Irmard-Laférière, c'est celle-là, là-bas. Madame Laferrière, on me dit que vous avez préparé une petite chanson. Oui. Comment vous l'appelez, cette chanson? La Cuisinière. Ah oui, l'histoire de la cuisine. Je vais vous dire quelque chose d'une belle cuisinière. Je vais vous dire quelque chose d'une belle cuisinière. Elle soigne ses troupeaux comme une belle bergère. Elle soigne ses troupeaux comme une belle cuisinière. Pas bien loin de les environs, on verra passer des garçons. Des grands et des petits, des gros et des gros, des rois et des flammes. Au roi pour la cuisinière. Ils se présentent un amoureux avec des belles manières. Il était si gracieux en faisant sa prière. Son petit cœur est beau pour le mien, puis le mien est beau pour le sien. Le siens pour le mien, puis le mien pour le sien. Au roi pour la cuisinière. Pour avoir la cuisinière, il se présente un amoureux avec un flas dans sa poche. Il se présente un amoureux avec un flas dans sa poche. C'est pour que tu les viens pour pas avoir d'offroche. C'est pour que tu les viens pour pas avoir d'offroche. Elle souhaite être la moitié-sous pour me dire, viens donc mon petit loup, viens donc prendre un coup, tu vas trouver ce doux pour avoir la cuisinière. Pour avoir la cuisinière, il se présente un amoureux, mais tout couvert de classe. Il se présente un amoureux, mais tout couvert de classe. Il m'avait tellement épais du loin, il n'y a pas la place. Il m'avait tellement épais du loin, il n'y a pas la place. Je lui dis, fous-toi mon vieux, sors d'ici, vire maresseux, va te laver les yeux, je peux trouver mieux. Pour avoir la cuisinière, pour avoir la cuisinière. Quelle histoire! Je pense à la métro Voyeur qui était ni crotté, ni trop sous le honte. Ça m'a l'air qu'il est bien correct, lui. Merci beaucoup, madame Laferrière. Il y a un monsieur Laferrière qu'on a entendu tantôt, le maître chante, si l'on veut. M. Paul-Émile Laferrière, qui nous donnerait bien une autre contribution. Voulez-vous chanter encore, monsieur Laferrière? Bien plaisir. Qu'est-ce que vous avez chanté? Dans Paris, y'a-t-une brûle. J'ai honte, la connaître. Allez-y, donc. Dans Paris, y'a-t-une brûle plus belle que le jour, ton trois bourgeois de la ville qui lui font l'amour, qui lui font l'amour, la durère, qui lui font l'amour. Qui lui font l'amour, la durère, qui lui font l'amour. Il est ce qui s'est l'un à l'autre, comment l'aurions-nous? La plus jeune se mit à dire, moi je sais le tour, Moi je sais le tour, la durère, moi je sais le tour. Moi je sais le tour, la durère, moi je sais le tour. Je me prépare une selle avec tous ses atouts, et j'irai de ville en ville, toujours à son nom. Toujours à son nom, la durère, toujours à son nom. Toujours à son nom, la durère, toujours à son nom. Enseignez-moi l'empêlable, je vais les grands. Allez, allez, donc la fille, à ce pauvre poisson, à ce pauvre poisson, à la durère, à ce pauvre poisson. Allez, jusqu'à la barrière, revenez-vous-en. La fille a été jeune, elle était plus avant. Elle était plus avant, la durère, elle était plus avant. Elle était plus avant, la durère, elle était plus avant. Le canard qu'est fort à droite, lui a donné l'âme. Il l'a prié, il l'emmène sur son cheval, sur son cheval dans la durère, sur son cheval. Sur son cheval dans la durère, sur son cheval. Le cheval blanc qui n'est maintenant plus raide que le grand. Adieu père et adieu mère, adieu de tous mes paroles. Adieu de tous mes paroles, la durère, adieu de tous mes paroles. Adieu de tous mes paroles, la durère, adieu de tous mes paroles. J'ai rencontré la belle, j'ai voulu l'embrasser Moi ça me tic-tic-tic, et moi ça me tente J'ai rencontré la belle, j'ai voulu l'embrasser J'ai sauté la clôture sur le dos, elle a tombé Moi ça me tic-tic-tic, et moi ça me tente J'ai sauté la clôture sur le dos, elle a tombé J'ai tourné la clôture sur le dos, elle a tombé Moi par en arrière, la clôture j'ai sauté Moi ça me tic-tic-tic, et moi ça me tente Et moi ça me tic-tic-tic, et moi ça me tente Et moi par en arrière, la clôture j'ai sauté Et moi par en arrière, la clôture j'ai sauté Je tombe par-dessus, et je l'ai embrassé Moi ça me tic-tic-tic, et moi ça me tente Et moi ça me tic-tic-tic, et moi ça me tente Je tombe par-dessus, et je l'ai embrassé Je tombe par-dessus, et je l'ai embrassé Et quand je l'ai lanchée, elle s'a mis à crier Moi ça me tic-tic-tic, et moi ça me tente Et moi ça me tic-tic-tic, et moi ça me tente Mais quand je l'ai lanchée, elle s'a mis à crier Et quand je l'ai lanchée, elle s'a mis à crier Ce que dira ma mère, ma rame est déchirée Moi ça me tic-tic-tic, et moi ça me tente Et moi ça me tic-tic-tic, et moi ça me tente Mais quand je l'ai lanchée, elle s'a mis à crier Et quand je l'ai lanchée, elle s'a mis à crier Ce que dira ma mère, ma rame est déchirée Et moi, ça me tente, et moi, ça me tente, et moi, ça me tente. Merci beaucoup. On n'aura jamais su ce que sa mère a raconté là-dessus. Ça, c'est M. Auguste Lemelin. Merci, M. Lemelin. Merci. Eh bien, ça y est, nous allons les proposer un petit moment avec nos doyens ce soir. Il s'agit de M. et Mme Oville de Gagnon. Bonsoir, Mme Gagnon. M. Gagnon, bonsoir. M. Gagnon, bonsoir. Vous allez bien? Assez, assez. Pour l'âge, on ne se sent pas. Pour l'âge, ça va bien. Quel âge avez-vous, M. Gagnon? Votre âge? 91. 91 ans? Bien sonné. Bien sonné. Eh, on vous félicite. Vous avez l'air en bonne santé. C'est ça que je trouve, bonne santé. Oui. Je suis petit, je dors bien, je mange bien. C'est ça. Les jambes faiblissent. Oui. C'est ça, là. Bien oui, bien vous en avez soin, là, vous, hein? Bien. Il faut bien. Il faut bien, oui. Quel âge avez-vous, Mme? 90. 90. Vous allez avoir 91 bientôt, là? Oui, dans le mois de mai. Dans le mois de mai? Oui. On a six mois de différence. Six mois. Vous courez après lui? Oui, je cours après lui. Une chance, les jambes y faiblissent. Vous allez peut-être le rejoindre. Rires. Mais mes jambes ne sont pas meilleures que lui. Non? Ça fait qu'on ne peut pas courir bien. Ah, bien non, hein? On me reste tranquille. Vous aimez mieux rester tranquille, oui? On me reste tranquille. Mais où est-ce que vous vivez? Est-ce que vous êtes en appartement ou est-ce que vous êtes avec vos enfants ou quoi? On est en appartement. Oui? Oui. Ça fait 15 ans, là. Seuls tous les deux? Tous les deux. Seuls tous les deux? Ah, mon Dieu. Mais vos enfants vont vous voir sans doute occasionnellement. Vous avez plusieurs enfants? On en a eu 16, mais il y en a seulement qu'il y a qui vivent. Ah, mon Dieu. Et bien, les autres sont allés avec, mon Dieu. Ah, mais ça fait quand même une très bonne famille. Les ceux qui vivent sont tous mariés. Bien oui, oui. Puis tout à l'entour de nous autres. Oui, hein? C'est bien plaisant. Il est-tu malcommande un peu, là, lui? Ah, bien, pas trop. Pas trop? Il n'a pas l'air astineux, en tout cas. Quand je vais discuter, il ne comprend pas. Ah, c'est ça l'affaire. Ça vous donne une chance de disputer tranquille, en fait. J'ai beau en parler. Oui? C'est pas que je le fais, comme ça. Bien oui. C'est à l'air qu'elle vous dispute, des fois, puis que vous n'entendez pas trop. Pas souvent, bien, c'est sûr. Il faut qu'elle parle fort. Il faut qu'elle parle fort. C'est facile de parler. Ah, c'est ça. Vous êtes chanceux, hein? C'est pour ça que je suis propre. C'est pour ça que je n'ai pas à discuter. Bien, je comprends. Il ne m'entend pas. Bien non. C'est ça. Ça vous donne la chance d'y aller. Ça me donne la chance d'y aller. Puis lui, il ne trouve pas ça trop mal comment. Oui, ça n'est pas sûr pas. Il disait bien douce, non? Il pense que je lui fais des compliments. Ah, c'est ça l'affaire. Elle vous fait des compliments. Oui. Bien oui, c'est ça qu'elle nous dit, là. J'ai entendu. Vous entendez Dieu, bien oui. C'est ça qui est de malade. Elle le chicane avec un beau sourire, tu sais, ça paraît bien. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Oui, tu es tuiteur. Ah bon? J'ai acheté une terre avant 21 ans. Je restitue jusqu'à 75. Hé! Là, je vais donner la meilleure somme. Oui. Puis, je suis en allé au village, je vais essayer de mourir. Ça fait 11, 12 ans. Ça fait combien de temps? 15 ans. Ça fait 15 ans que vous attendez ça? Oui. Ça ne vient pas? Ça ne vient pas. Vous n'êtes pas trop pressés, toujours? Non, non, non. Il n'y a rien qui presse? Non, je ne les presse pas. Non. Bien, non, je suis donc. Bien, quand ils seront prêts, hein? Oui, oui. Vous, vous êtes prêts, en tout cas. Oui. C'est ça qui compte, hein? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je gage que vous n'avez bien soin à part de ça, hein? Ah, bien, il faudrait qu'ils aient à manger, hein? Bien, oui. Ils commencent à prendre tout ça, le cas de chambre. Oui. Mais vous, vous avez l'air d'avoir quand même une bonne santé. Assez, assez. Essayons aux jambes, nous autres, aussi. Oui, bien, oui, hein? À part de ça, si j'avais des bonnes chambres, à part de ça, je serais assez mieux. Tout serait correct. Oui. Bon, bien, écoutez, on vous remercie d'avoir pris la peine de vous déplacer pour venir à cette petite soirée. Ça nous honore. Ça nous a fait plaisir. On vous souhaite qu'ils ne viennent pas trop vite. Il n'y a rien qui presse, là. Il n'y a rien qui presse. Non, non. Parce que pour combien de temps, là, on va faire de belles vies. Parfait. On ne sent pas de balses ni un des autres. Bien, non. Puis vous, vous ne chicanez pas. Ah, c'est ça qui compte? Je chicanez pas. Bien, non. Nos enfants viennent nous voir. Parfait. Tant mieux. Alors, une fille, il y a deux, c'est une voisine chez nous. Elle ne va pas se faire une journée. Est-ce qu'elle ne vient pas? Une ou deux fois. Tiens, regardez ça. Ah, bien, est-ce qu'elle n'est pas ici, ce soir? Oui, elle fait ça. Où est-ce qu'elle est, là? C'est d'accord? Devez-vous debout qu'on vous voit. On vous rend hommage, madame. Nos hommages. Merci. Merci beaucoup. Et on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur. Merci beaucoup. On va les acheter. Il y a madame Mirement-la-Ferrière, qui serait la suivante. Oui, qui a chanté tantôt, d'ailleurs. Vous allez chanter une chanson de la Bolduc, je pensais. Comment ça s'appelle, la chanson-là, déjà? Mon vieux est jaloux. Le vieux qui est jaloux. Vous parlez encore de lui, là? Oui, Seigneur. Mon vieux est jaloux, ah oui, je le sais bien. Il dit qu'il m'occupe du gars du voisin. Mais tu sais bien, mon vieux, ah, qu'on s'en croise dessus. Il y a du rhématiste qui l'est tout tortueux. Par un beau matin, mais c'est qu'il rentre soudain. C'était mon laitier avec un galon de lait. Quand il a vu mon mari, il est tout étourdi. Il a eu tellement peur que son laitierait en beurre. Quand vient le boulanger avec son avis en pesée, J'ouvre mon tablier, justement, ça m'a frisé. Si ça t'a pas les aignants, je lui ferais une bonne façon. Votre mari, elle est si faite, je vous dis qu'il sort de loin. J'suis une femme comme de Renan, je compose mes chansons. Veuillez m'excuser car c'est pour s'amuser. Mais vous savez, dans le fond, mon mari c'était mon garçon. Et moi, de mon côté, on n'a rien à me reprocher. Dans son serment, que j'aime avoir fillettes sages, Que j'aime avoir filles et garçons, Que j'aime avoir sous la poudrette, Après les travaux du matin, Danser au son de la musique, Chanter au son du tambourin, Danser au son de la musique, Chanter au son du tambourin, Danser et balser au son de la musique, Danser et balser au son du tambourin, Si parfois vous entrez en danse, Qu'un garçon vient vous demander, Faites-lui trois fois la révérence, Et regardez le bien danser, Car j'aime avoir sous la poudrette, Après les travaux du matin, Danser au son de la musique, Chanter au son du tambourin, Danser au son de la musique, Chanter au son du tambourin, Danser et balser au son du tambourin, Danser et balser au son du tambourin, Danser et balser au son du tambourin, Merci. Vous avez bien chanté, vous pouvez rire. Très, très bien. Merci. Ça, c'était M. Rémi Blais. Et c'est là-dessus que ça va se terminer ce soir. Magnifique émission en compagnie des gens de Saint-Paul dans le comté de Montmagny. On vous dit bravo et on salue tous les autres qui sont devant leur appareil de télévision. Les gens de Saint-Paul, il faut bien les saluer aussi. Bonsoir à vous tous. Et encore une fois, merci à vous tous. Et particulièrement à la personne qui s'est chargée de l'organisation de cette soirée, c'est M. Gilles Guenep. M. Guenep, on vous offre nos félicitations. C'était très bien préparé. Vous apporterez en souvenir la photo souvenir de votre groupe. Et je voudrais ici également remercier la personne qui s'est chargée de l'accompagnement au piano pendant les répétitions. C'est Mme Yolande Noël qui est là. La personne qui a composé le texte qu'on a entendu pendant la projection filmée, Mme Gertrude Ouellet. Évidemment, on a souligné tantôt la part de M. qui a s'occupé du chant, M. Lapérière. Merci beaucoup. Et merci encore une fois à tous les autres. On va terminer ça avec la danse, si vous le voulez. Eh bien, la semaine prochaine, on vous reviendra. Vous savez que c'est chaque semaine qu'on souligne le folklore québécois. On va de municipalité en municipalité pour vous découvrir la variété, la diversité de notre folklore. Eh bien, soyez avec nous samedi soir prochain à la même heure. Bonne semaine, tout le monde. À la prochaine. Allez, cidons. À l'avant de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. ...